bonjour à tout le monde alors petit point d'étape parce que là ça commence à être sympa ce qui se prépare on est à cinq jours du week-end de la bd indépendante de chaland champagne c'est déjà la troisième édition l'affiche fabuleuse est réalisée par jean bourguignon donc auteur que j'adore et qu'on adore tous auteur bruxellois je veux dire s'il ya quelqu'un qui fait référence en matière de bd indépendante c'est bien jean on aura pas mal de beaux mondes on est 15 auteurs je vais pas citer tout le monde c'est un peu compliqué mais disons que on a les auteurs chalonnais qu'on connaît bien on a quelques auteurs nouveaux on a aussi florence porcel la scénariste qui est assez connue et on a on a philippe chapelle enfin la plusieurs personnes je m'arrête là parce que sinon je vais avoir du mal à citer tout le monde donc ce week-end de la bd indépendante n'hésitez pas à venir chaland champagne je rappelle que c'est à une heure et demie maximum de bagnole de paris donc voilà quelqu'un comme notre copain daniel fret le fait régulièrement à chaque fois et voilà ça se passe très bien on a également égoscopique alors égoscopique on est au 12 le 12 enfin va sortir alors le 12 bon couverture d'égoscopique 12 égoscopique 12 magnifique couverture de zack de loupy donc c'est une de mes préférées ce qui est cette couverture je l'adore vraiment et le bouquin est fabuleux égoscopique 12 il aurait pris le temps de maturer mais il est magnifique il ya un casting d'en faire on a on a juste baudouin qui nous fait une page dans égoscopique 12 donc baudouin qui nous fait une page c'est à dire je peux mourir moi ça y est je peux choper mon cancer mon avc mon accident de la route c'est plus très grave baudouin a dessiné dans égoscopique donc je m'en fous donc on a ça on a des auteurs fabuleux dans l'égoscopique pareil on a jean paul jenquin enfin on a des tonnes d'auteurs que j'espérais avoir depuis longtemps on a jean paul jean paul jenquin oui je les dis on a jean pierre du four jean pierre du four ça c'est mon plaisir personnel c'est un auteur que j'adore depuis une vingtaine d'années et il est dans l'égoscopique donc ça c'est aussi fabuleux et puis plein d'autres auteurs vous allez voir il ya piccolo il ya tout ça fait il ya les habituels il ya ceux qui font aussi notre succès et vous allez voir on a aussi lolita alors l'hôpital c'est quand même qui nous fait quelque chose de vraiment très joli enfin vous allez voir on a vraiment des choses sympas en tant qu'autre rendez vous on peut citer le salon de la bd de chaville en région parisienne donc il y aura david fois ça il y aura jim donc pas mal de beau monde sympa donc ça c'est le premier week-end si je me trompe pas de décembre donc n'hésitez pas à être de la fête on aura d'autres dates notamment au niveau du du cultura de corps montreuil puisque on sera au cultura de corps montreuil donc à côté de reims le week-end du 16 donc le bas justement le c'est le samedi du week-end du 16 on sera la journée à délicacer là bas donc il y aura déjà ma magnifique personne et puis le casting reste encore à déterminer précision mais ça va être sympa avec lolita je passe à france 3 sur le ojt aux infos de ce mercredi france 3 champagne ardenne mercredi qui vient à midi sur le plateau on sera en direct donc on va parler du week-end de la bd bien sûr faire un peu de pub à ça et puis puis et puis d'autres surprises qu'on vous annonce encore pas mais des projets sont en cours d'album des choses un peu sympa donc n'hésitez pas si vous pouvez partager ce qu'on fait ça nous aide on fait de l'associatif on le rappelle donc le week-end de la bd la fiche faut pas vous gêner pour la partager sur votre mur pour en parler autour de vous on ne se vexera pas égoscopique 12 qui vient de sortir faut pas vous gêner pour partager également la fiche la couverture plus exactement n'hésitez pas on prendra pas mal du tout et je rappelle que égoscopique 12 est déjà possible en précommande donc on peut le précommander donc faut pas vous gêner c'est du paypal on clique ou alors on envoie une lettre et puis on vous l'envoie dès qu'il est sorti de l'imprimerie c'est à dire cette semaine en fin de semaine voilà merci à vous et si vous avez besoin vous nous écrivez